Débat ce matin sur la dynamique rassemblement national à 4 mois des élections européennes. Les sondages se suivent et se ressemblent avec une avance de 8 à 10 points de Jordan Bardella sur la liste de la majorité. Un livre en forme d'alerte ou d'avertissement, écrit par un ancien conseiller de Lionel Jospin et de François Hollande, voit Marine Le Pen aux portes de l'Elysée. Il s'intitule « La parabole des aveugles ». Vous en êtes l'auteur, Aquilino Morel. Merci d'être à ce micro. Face à vous, quelqu'un que vous citez à plusieurs reprises dans ce livre, le directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste de la démographie, Hervé Le Bras. Merci également à vous d'être au micro d'Inter ce matin. Bonjour à tous les deux. Aquilino Morel, quand vous titrez votre livre « La parabole des aveugles », question simple, qui sont les aveugles ? Les aveugles, ce sont tous ceux, d'abord ce sont des aveugles volontaires, ce ne sont pas des aveugles de naissance ou de maladie ou de traumatisme, ce sont des gens, tous ceux qui ont décidé à un moment donné d'occulter la réalité, de l'écarter, de la nier parfois, et de rester sur des positions qui leur étaient confortables, celles, on va le dire, d'une forme, pour aller dans le corps du sujet, de diabolisation du FN, de Jean-Marie Le Pen, puis du RN et de Marine Le Pen, ce qui était peut-être utile d'un point de vue, si vous voulez, de poser des positions politiques un peu fixes pour savoir où l'on va, mais en même temps, la contrepartie de cela pour ces personnes, qui ont entraîné beaucoup d'autres, puisque les aveugles guident les aveugles, c'est la parabole de Mathieu, ce sont des aveugles qui guident des aveugles, donc il y a des aveugles volontaires qui ont décidé qu'ils ne verraient plus la réalité et qu'ils allaient quitter, et c'est ça qui est cruel pour quelqu'un de gauche comme moi, qui est attaché à cette famille politique, et qui normalement est celle des lumières, celle précisément de la connaissance de la réalité, et d'essayer de l'élucider, de l'analyser pour éclairer les autres. Mais qu'est-ce qu'il ne voit pas ? Qu'elle est aux portes du pouvoir ? C'est ça que vous voulez dire ? Il minimise ? Il banalise ? Non, je pense que le fait que Marine Le Pen soit aux portes du pouvoir, elle n'y est pas encore, je vous remercie, mais elle toque au portail de l'Elysée. Ça je crois qu'à peu près tout le monde le voit, d'ailleurs la présence ce matin de M. Le Bras et de moi-même en atteste. En revanche, les raisons pour lesquelles le Rassemblement National connaît une progression continue depuis 50 ans, et singulièrement depuis 40 ans, depuis 1984, ça je pense que beaucoup de personnes refusent de voir la réalité de la crise, qui est une crise de nature identitaire, que le pays traverse, et que les Français connaissent. Donc on ne veut pas voir la question de la pauvreté, qui est une position majeure, la question sociale, qui est la désindustrialisation, la question agricole, la question des services publics, on ne veut pas voir la question migratoire, et on ne veut pas voir la question de la perte de repères qu'entraîne la fédéralisation croissante de l'Europe. C'est les trois dimensions, à mon avis, et c'est ça qui fait que vous avez une poussée continue. Il faut quand même bien comprendre la nature du phénomène. Lorsque Jean-Marie Le Pen a été candidat en 1974, il a obtenu 190 921 voix. 0,74%. On ne peut dire rien. Tellement rien, que 7 ans plus tard, en 1980, il ne peut pas être candidat. Car il ne réunit pas les 500 parrainages. Le 21 avril, un jour de triste mémoire, et j'étais aux côtés de Léonel Jospin, le jour où cette déflagration s'est produite. Jean-Marie Le Pen obtient 4 804 000 voix. Marine Le Pen, au mois d'avril 2022, elle obtient 13 288 686 voix. C'est-à-dire, pour bien comprendre, 70 fois le score de son père en 2014, et 3 fois le score du 21 avril 2022. Hervé Le Bras, vous allez avoir du mal à en placer. Ça va être dur. Est-ce que vous êtes aussi alarmiste ? Aquilino défend son livre. Oui, oui, et ses idées. Mais est-ce que vous êtes aussi alarmiste que lui ? Un peu moins, pour plusieurs raisons. Essentiellement, pour des raisons factuelles. Aquilino a tout à fait raison d'opposer les impressions, les sentiments qu'ont les Français à des faits et des réalités qui sont de moins en moins pris en compte. Il n'y a pas si longtemps, j'avais fait un livre dont le titre était « Se sentir mal dans une France qui va bien ». Et j'avais bien montré les décalages extraordinaires entre les opinions et la réalité. Or, quand on regarde la réalité du FN, sa position est bien sûr très forte, mais je ne pense pas qu'il soit actuellement en position de gagner. Parce qu'on est entré dans un tripartisme. Et dans un tripartisme, c'est celui qui est au milieu qui gagne dans les élections. On peut le montrer très facilement sur le passé, chaque fois qu'il y a eu trois blocs. Parce qu'au second tour, c'est la mécanique électorale. Au second tour, les rapports ne sont pas entre les extrêmes. Ils sont plutôt vers le centre. Et on peut montrer, par exemple, dans des élections régionales ou même dans des élections législatives, qu'à chaque fois, c'est une prime au centre. Un. Deux. C'est très clair, par exemple, dans la dernière élection présidentielle. Au premier tour, vous vous souvenez, il y a à peu près 28% pour Macron. Emmanuel Macron, 24% pour Marine Le Pen, 23% pour Mélenchon. Mais au second tour, c'est 59-41. C'est-à-dire que Macron a gagné près de 38 points, tandis qu'elle, elle n'a gagné que 18 points. Et c'est tout à fait la manière... C'est le plafond de verre. Et puis, il y a un autre point, je voudrais dire, quand même important. C'est qu'il faudrait qu'elle conquière... Ce qui s'est produit au cours des dernières années, c'est que le vote du Front National, qui était au tout départ, vous l'avez rappelé, en 1994, urbain, qui était dans les grandes villes en 1994, a glissé de plus en plus maintenant. Il est entièrement un vote rural. Dans les communes de moins de 2500 habitants, vous avez 31%. C'est-à-dire que vous dites, tant qu'elle ne prend pas les grandes villes, elle ne peut pas être réduite. C'est ça que vous écrivez, d'ailleurs. Et l'entourage des grandes villes, c'est là. Et que pour l'instant, elle n'a pas les grandes villes. Et Aquilino Morel n'est pas d'accord avec ce que vous dites. Non, je ne suis pas d'accord, mais on en parlait tout à l'heure avec M. Le Bras. Je ne suis pas d'accord parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est produit. Ce sont les législatives de 2022. Je rappelle que le scrutin unionominale majoritaire à deux tours qui existe depuis 1958 n'a pas été conçu par le général de Gaulle seulement pour dégager des majorités, mais pour empêcher les partis jugés extrémistes d'arriver au second tour. À ce scrutin, l'ERN a toujours été, ou le FN précédemment, balayé. En 2022, M. Le Bras le sait, à la surprise de beaucoup de commentateurs, il a pu arriver en tête dans 110 circonscriptions, se maintenir dans 208 et en gagner 89 au scrutin majoritaire à deux tours. Or, il l'a fait sans alliance. Il n'y a aucun parti qui a dit il faut voter pour le candidat du RN dans cette circonscription au second tour. Jamais. Donc cette logique du cantonnement du front républicain qui a si bien fonctionné en 2017 et en 2022 à la présidentielle n'a plus fonctionné aux législatives. Et non seulement Marine Le Pen a réussi à obtenir 89 députés, mais elle a réussi la performance absolument inédite, même par rapport à des constellations de partis comme Ensemble ou la NUPES. Quatre grands chelèmes, quatre départements où tous les députés sont RN, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, la Haute-Saône, la Haute-Marne et cinq départements où elle manque ce grand chelème d'un siège. Le Var, le Vaucluse, Lyon, l'Eure et l'Aube. Donc il y a une vraie poussée et il y a quelque chose qui s'est fissuré aux législatives. Alors qu'est-ce que vous répondez à ça sur les législatives et sur les faits très chiffrés d'Aquilino Morel puisque manifestement vous êtes allé regarder de très près. Oui, Aquilino Morel a raison sur les législatives mais enfin c'est 89 circonscriptions sur, je ne sais plus le chiffre exact, mais 577. Donc on n'est pas encore non plus dans un ras-de-marée. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. La question, la question c'est vraiment comment elle va pouvoir mais c'est possible comment elle va pouvoir conquérir l'électorat périurbain parce que cet électorat disons la première couronne plus largement que la première couronne autour de Lyon, de Paris ou de Marseille c'est un électorat qui a voté essentiellement Mélenchon et puis l'électorat central qui est un électorat macroniste donc et or si on fait la si on trace l'évolution de ce vote depuis 94 on voit qu'élection après élection elle a perdu plus la ville est importante et elle a gagné plus on a une petite commune donc comment va-t-elle retourner cela ? Je ne sais pas c'est possible on ne peut absolument pas prévoir pour ce qui se produira dans trois ans mais ça va être assez difficile pour elle d'autre part quand on regarde les sondages sa position bien sûr est très bonne vous avez raison de le dire chez les ouvriers mais les ouvriers maintenant c'est 20% de la population et sur ces 20% dans les ouvriers il y a 15% d'immigrés donc ce n'est plus une clientèle gigantesque Aquilino Morel vous dites que les arguments moraux sur le RN type no pas saran ce sont des fachos etc ne marchent plus c'est ce que vous appelez la jurisprudence tapis alors quoi ? qu'est-ce qui marche ? D'abord la jurisprudence tapis ce que j'ai appelé la jurisprudence tapis formulée par Bernard Tapie bien connu c'était les électeurs du Rennes sont soit des salauds soit des stupides soit des gens qui sont indignes sur le plan moral soit des crétins sur le plan intellectuel je suis désolé d'avoir à le dire très simplement c'est tout à fait inexact ce sont des gens comme vous et moi et probablement qu'ici dans ce studio ou ailleurs à côté il y a des gens qui votent pour le RN et pour Marine Le Pen parce que de plus en plus de personnes votent pour elle sociologiquement j'ai donné les chiffres quand vous avez 13 millions d'électeurs vous avez des électeurs qui viennent de partout mais vous dites que le parti est puissant et qu'il est devenu attrape tout non il ne l'est pas encore mais il est en train de le devenir parce que outre les ouvriers et les employés qui votent massivement pour le RN de plus en plus de personnes de la classe moyenne notamment dans la fonction publique qui a longtemps été une espèce de gardienne de la république c'est une percée extrêmement forte donc la diabolisation c'est-à-dire chez les profs chez les profs chez les infirmières les aides-soignantes chez la fonction publique hospitalière et la police mais ça c'est pas nouveau non mais partout partout donc on est face à un phénomène politique et on voudrait y opposer une attitude une posture morale qui consiste à dire ce n'est pas bien ce que vous faites mais cette posture-là elle est totalement non seulement inefficace mais probablement contre-productive contre-productive c'est la diabolisation c'est 84 2024 40 ans 40 ans d'obstination 40 ans d'échec puisque maintenant même si monsieur Lebrasse dit elle n'est pas tout à fait sûre que madame Le Pen l'emporte certes et espérons qu'elle ne l'emporte pas et faisons tout ce qu'il faut pour qu'elle ne le fasse pas mais en moins elle est très près du pouvoir Hervé Lebrasse oui moi je pense aussi qu'il faut vous avez raison qu'elle n'en est pas loin je pense que le danger il vient par beaucoup plus des alliances possibles notamment du comportement de ce qui reste de la droite et qui est de plus en plus en train de chercher à concurrencer même parfois à doubler le RN notamment sur des positions sur les mœurs morales sur l'IVG oui sur l'IVG par exemple je crois que le danger il est là effectivement et vous avez raison de dire que le risque est une alliance avec ce qui reste de la droite mais enfin il est en train d'être laminé par il y a une chose intéressante que vous dites Hervé Lebrasse vous dites attention à la manière dont le Rassemblement National manie les réseaux sociaux et sur le phénomène Bardella sur TikTok tout à fait ça a un effet dans le vote réel je pense qu'il faut plutôt que s'intéresser effectivement au slogan ou bien aux quelques éléments de programme du RN il faut s'intéresser à la mécanique qui est derrière il y a un livre très intéressant que vous avez dû lire qui est le livre de Giuliano Dampoli qui montre comment derrière vous avez ce qu'ils appellent les ingénieurs du chaos c'est-à-dire vous avez des types extrêmement sophistiqués qui manient les algorithmes et je crains qu'il y ait une avance du RN et peut-être aussi de Zemmour dans ce domaine-là c'est de cette manière-là Ampoli ne montre très bien que Trump a progressé c'est de cette manière-là que Betpogri est passé alors on croit que c'est du populisme simple que c'est le peuple qui parle c'est pas du tout ça il montre que derrière Ampoli il y a Casa Reggio il y a une seule personne avec des algorithmes surpuissants qui envoient plus d'un milliard de mails sur les réseaux sociaux de tweets etc c'est une donnée à prendre et il faudra faire très attention à cela vous dites à Kylianne Morel que seule une stratégie néo-sarkoziste peut faire barrage à Marine Le Pen ça veut dire adieu la gauche elle a déjà la gauche elle-même et à ce qu'elle était à son histoire et à ses électeurs je veux dire un mot à ce sujet parce que le résultat de 40 ans de diabolisation principalement mené par la gauche c'est quoi c'est qu'aux dernières élections la circonception de François Mitterrand où il a été député pendant 30 ans a voté pour Marine Le Pen à 52% que la circonception de Jean Jaurès à Carmo a voté à 54% pour Marine Le Pen que la circonception de Blum dans l'Aude a voté à 55% pour Marine Le Pen que Sainte-Gabelle où Lionel Jospin a été conseiller général pendant très longtemps a voté à 52% pour Marine Le Pen que le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais où tous les maires sont PS et PC votent à 60% pour Marine Le Pen Oui mais vous quand on lit votre livre on a l'impression que le seul qui pourrait arrêter ça c'est un candidat ce que vous appelez néo-sarkoziste un candidat de droite c'est-à-dire que venant de la gauche vous ne voyez pas une possibilité Non, venant de la gauche je ne vois personne pour la raison que j'ai dite c'est que c'est la gauche qui est principalement et j'en suis absolument navré responsable de cet aveuglement collectif si on est empirique empirique et qu'on regarde l'expérience ce qui a fonctionné la seule fois où un candidat à la présidentielle a fait reculer le rassemblement national en l'occurrence le front national c'est Nicolas Sarkozy en 2007 qui a ramené Jean-Marie Le Pen de 16,86% le 21 avril 2002 à 10,44 ça a à peine duré mais ça n'a pas duré parce qu'il n'a pas appliqué le programme sur laquelle il avait été élu Un mot un mot Hervé Le Bras N'oublions pas quand même la gauche si vous mettez ensemble les candidats de gauche dans le dernier sondage IFOP les moins de 35 ans 44% votent à gauche cas des professions intellectuelles supérieures 47% diplôme du supérieur 43% parisien 37% autrement dit la gauche existe mais elle est complètement éclatée et c'est le véritable problème qui se pose Le véritable problème c'est qu'elle est éclatée et qu'elle n'est d'accord sur rien en réalité Merci à tous les deux Aquilino Morel La parabole des aveugles est publiée chez Grasset Merci également Hervé Le Bras d'avoir été à ce micro ce matin et vous l'entendez c'est The Verve sur Inter